Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour un nouveau canard, ça fait à peu près 1000 ans que j'en ai pas fait, mais là on a de l'actualité, on a eu coup sur coup l'annonce de l'avancée de Xenoblade Chronicles 3 qui sort le 29 juillet, et là à l'instant on vient d'avoir l'annonce de Splatoon 3 qui arrive le 9 septembre, donc on va un petit peu en parler, j'ai pas fait cette vidéo avant parce que Xenoblade ça fait 2-3 jours déjà qu'on sait qu'il est avancé le 29 juillet, mais comme beaucoup d'entre vous, je me suis demandé pourquoi il a avancé, on pensait tous à peu près que ce serait pour décaler Splatoon, alors Splatoon on savait qu'il sortait en été, vous allez me dire le 9 septembre c'est toujours l'été, mais on s'imaginait plus du juin, pas en juin il y a Mario Foot, mais plus du juillet-août on va dire, et avec l'annonce évidemment du report, enfin du report avancé de Xenoblade, et bien tout le monde pensait que Splatoon 3 allait être lui aussi, enfin allait avoir sa date, et effectivement on l'a eu en septembre, à la base Xenoblade c'était septembre, Splatoon c'était l'été, maintenant les dates sont plus ou moins inversées, donc on sait pourquoi Xenoblade a été avancé, mettons un petit peu le trailer de Xenoblade 3, je vais juste vérifier que le son n'est pas trop fort, parce que ça gueule Xenoblade, bref, ce jeu alors, c'est un RPG, Xenoblade comme vous le savez, et je pense que s'il a été avancé, il y a deux raisons possibles, la première, c'est tout simplement que Splatoon 3 a besoin de plus de temps de développement, je vais un petit peu vous baisser le son encore une fois de Xenoblade, oh tu gueules Xenoblade, voilà, je pense que Splatoon 3 peut être besoin d'un petit peu plus de temps pour être développé, pour être équilibré, je ne sais pas, alors la base du jeu évidemment est entièrement finie, c'est sûrement que des retouches à faire, mais peut-être que Splatoon 3 a besoin d'un peu plus de temps pour je ne sais pas quoi, parce que quand on voit le trailer qu'on regardera après ensemble, tout simplement, je le trouve très très bon d'un point de vue technique, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue tout ce que vous voulez, mais ça peut être pour ça que Splatoon 3 a été décalé, et Xenoblade du coup avançait pour combler le trou qu'il faisait dans le planning. La deuxième raison qui est possible, c'est tout simplement que Xenoblade, arrivé en septembre Pokémon en novembre, ça fait deux gros JRPG, alors c'est pas la même durée de vie, etc, tout ce que vous voulez, mais ça reste deux gros JRPG qui vont se suivre, là on va enchaîner un gros RPG, un gros jeu multi, un gros RPG, donc au final je pense que c'est un peu plus équilibré, c'est peut-être pour ça, peut-être que je me trompe totalement, bref, Xenoblade 3, pour en parler très très vite, c'est un jeu que l'attend énormément, vous savez que j'ai adoré Xenoblade 2, c'est l'un de mes jeux préférés sur Switch, Xenoblade 1, je le trouve, je ne vais pas me faire des amis, mais je le trouve beaucoup moins intéressant, on va dire que Xenoblade 2, en termes d'histoire, en termes de gameplay, en termes de tout ce que vous voulez, il a ses qualités, mais il est beaucoup trop axé quête secondaire, pas très intéressante malheureusement, ce que Xenoblade 2 a aussi, mais j'ai beaucoup plus accroché à Xenoblade 2, bref, après ça c'est le goût et les couleurs, comme d'habitude, en tout cas, j'ai juste beaucoup trop hâte que Xenoblade 3 sorte, parce que quand je vois le trailer qui tourne actuellement, ouais, ça donne vraiment, vraiment très envie, et ben j'ai hâte, j'ai tout simplement hâte, le système de combat a l'air encore évolué, bref, que du bon pour ce Xenoblade 3, et j'en attends énormément, il arrive le 29 juillet, malheureusement mes vacances seront terminées, donc je pourrais pas y jouer 15h par jour, donc c'est un peu triste, mais c'est vraiment le genre de jeu, où une fois qu'on va rentrer dedans, on va vraiment avoir envie d'avancer, et ben j'ai envie de dire que c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'on recherche dans ce type de JRPG, en tout cas, ben ça me fait plaisir qu'il arrive plus tôt que prévu, ça a été la bonne surprise, et la deuxième surprise, alors 29 juillet, voilà, vous le voyez, c'est Splatoon 3, qui arrive dans une vidéo gameplay, dans laquelle on va avoir une turf, et je trouve que la vidéo gameplay, alors avant de vous la montrer, j'ai un petit peu à en parler, cette vidéo gameplay, je la trouve très intéressante, parce qu'on sent que c'est une turf normale, alors vous allez voir que c'est très 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 sûrement tourné avec le mode spectateur, c'est une turf, ben ils ont pas fait des best-of, des trucs ultra impressionnants ou autre, c'est une turf tout simplement classique, dans laquelle on voit des nouvelles armes, des nouveaux spéciaux, etc, bref, on voit de nouveaux ultis également, mais c'est une turf quand vous allez pouvoir en jouer des dizaines et des dizaines, allez, on va la lancer, parce qu'elle est ultra intéressante, c'est parti, et j'ai envie de dire que Splatoon 3, ben c'est lui aussi l'un des jeux que j'attends le plus, alors regardez un petit peu comment se présente l'écran, ça a un petit peu évolué par rapport à Splatoon 2, les sons, ils aiment bien mettre les sons forts, Nintendo, faut savoir que regardez le son, je l'ai mis très bas, il est encore fort, on va essayer de le régler, voilà, on va le mettre comme ceci, c'est pas très fort, mais c'est pas grave, attendez, hop, on va un petit peu monter ici, voilà, comme ça vous avez un peu de son, ça suffira largement pour du Splatoon, bref, le jeu, il a l'air ultra fluide, ultra nerveux, il est exactement, ben, l'évolution de Splatoon 2, que l'on attend, et que l'on a envie, là on est sur une nouvelle map dont je ne connais pas le nom, peut-être qu'elle a été affichée au début, mais je vous avoue que je ne l'ai pas regardé, mais, ben, c'est du Splatoon, c'est nerveux, ça tourne bien, c'est du 60 FPS, c'est du 1080p, et à chaque fois que je vois du Splatoon tourner, je me pose une question, pourquoi tous les jeux ne tournent pas un minimum comme ça, parce que là on est quand même sur du multijoueur, du multijoueur en ligne, du multijoueur dynamique, dans lequel ça bouge beaucoup, en plus on est sur du TPS, et un TPS, il faut que ce soit fluide, pour être jouable, autant il y a des jeux en 30 FPS, ça gêne pas, autant Splatoon 3, ça tournera en 30 FPS, comme Splatoon 2 d'ailleurs, ça serait gênant, ça serait très gênant, bref, ben, je suis très content de voir ça, c'est que le jeu a l'air toujours aussi dynamique, toujours aussi bon, toujours aussi jouissif, je trouve en plus que quand on fait des kills, ben, il y a cet impact, on ressent son petit sentiment de puissance, que l'on peut aimer ressentir justement, ben, dans ce genre de jeu, c'est que quand on fait un kill, ben, on a envie de se dire, putain, j'ai été chaud, j'ai eu ce petit sentiment de puissance, et ben, je trouve que dans Splatoon 3, on le retrouve totalement, c'était déjà le cas dans Splatoon 2, mais en tout cas, ça va pas diminuer avec Splatoon 3, au contraire, donc ça me fait plaisir, et puis les nouveaux ultijoueur, regardez, ben, ils sont là, ils font plaisir, ils ont l'air plutôt équilibrés, je pense qu'il n'y en a aucun qui est invincible, un petit peu comme on pouvait avoir dans Splatoon 1, où il y avait des ultijoueur légèrement pétés, n'est-ce pas, le Kraken, donc voilà, ça fait du bien de retrouver cette licence, sincèrement, je le dis, c'est pas une licence que j'attendais retrouver sur Switch, je m'attendais à ce que, ben, Splatoon 3 soit un jeu que l'on garde pour, ben, pour la future console de Nintendo, au final, pas du tout, alors, est-ce qu'on aura un Splatoon 3 Deluxe sur la future console de Nintendo ? Ça m'étonnerait pas, est-ce qu'on aura un Splatoon 4 ? C'est tout aussi possible, hein, mais bon, hein, le Deluxe sur Nintendo, ça marche très bien, donc pourquoi pas ? En tout cas, ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de retrouver cette licence, que, encore une fois, je n'attendais pas si tôt, et puis l'avoir tourné aussi bien, et avoir en plus une date de sortie, c'est très cool, je sens qu'il va y avoir, parmi vos YouTubers Splatoon préférés, beaucoup, beaucoup de vidéos qui vont décortiquer à fond les images qu'on a ici, que ce soit en termes de gameplay, en termes d'armes, en termes de map, en termes d'ulti, en termes de tout ce que vous voulez, ça va les décortiquer à foison, moi, je suis pas aussi fort que pour ça, par contre, je suis fort pour aimer ce jeu, c'est une licence que j'apprécie énormément, Splatoon, depuis la sortie du premier, j'aime beaucoup, j'espère que pour celui-là, on aura un test, un peu comme on a eu sur le 1 et le 2, dans lequel on pourra un petit peu se tester tout ça, pourquoi pas avoir un festival, même si, bon, c'est pas ma tasse de thé, les festivals de Splatoon, mais bon, quand il s'agit de tester, c'est déjà très bien, bref, le mode spec a l'air en plus énorme, rien à dire, j'ai vraiment hâte de le tester, je l'attendais pour cet été, on l'aura pour la rentrée, c'est déjà très bien, et je trouve que le planning de Nintendo est du coup ultra équilibré, parce que là, on va enchaîner Switchport, vous allez me dire, c'est pas un énorme jeu Switchport, moi je l'attends, mais bon, c'est pas un énorme jeu, je suis d'accord avec vous, Switchport, alors ensuite, en juin, on va enchaîner du Mario Foot, on va sûrement enchaîner après avec les vagues 2 de DLC de Mario Kart, on va enchaîner avec Xenoblade, avec Splatoon 3, sûrement avec une nouvelle vague de DLC de Mario Kart, la troisième, et puis enfin, finir avec Pokémon, je pense que cette année, elle est incroyable, côté Nintendo, est-ce qu'on aura encore autre chose, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on aura de Metroid, Zelda, c'est pour 2023, je ne pense pas qu'on aura d'autres Mario, mais on est déjà tellement bien servi, et je ne parle pas de Mario et Lapin Crétin, qui va arriver en plus, bref, rien à dire, je suis très content de ce planning de Nintendo, je suis très content de comprendre pourquoi Xenoblade a été avancé, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo avant, j'ai eu bien fait, pour le coup, parce que maintenant, on sait vraiment pourquoi, allez, on n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir, je vous fais une vidéo très vite sur Mario Kart 8 de luxe, parce que j'ai envie de parler de quelque chose, et ça fait un petit moment, donc je vais en profiter pour vous la sortir, pourquoi pas ce dimanche, bref, à dimanche tout le monde, sûrement en stream avant, à très bientôt, ciao !